Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment introduire des données STN à l'aide de Power Query. Excel comprend une large éventail d'outils d'analyse analytique que vous pouvez utiliser pour gérer des informations utiles à partir de vos données. Excel 2016, par exemple, comprend Power Query qui est un outil polyvalent que vous pouvez utiliser pour gérer efficacement des sources de données STN. Contrairement aux versions précédentes d'Excel, dans lesquelles vous devriez installer Power Query en tant que complément distinct, Power Query est intégré à partir d'Excel 2016. Donc, vous n'avez pas besoin d'activer les compléments d'analyse de données pour utiliser Power Query, mais ils fonctionnent mieux ensemble. Vous pouvez donc créer des connexions de données à de nombreuses sources différentes. Donc, par exemple, vous pouvez créer des connexions de données avec des fichiers. Voilà, au niveau de l'onglet données, dans Nouvelles requêtes, on peut créer des connexions de données avec des fichiers. Voilà, ces sources proviennent tout simplement des classeurs Excel, des fichiers CSD, des fichiers XML et des fichiers test. Il y a également les bases de données, ces sources comprennent les bases de données Microsoft SQL Server, Access, SQL Server Analytics, Oracle, IBM et DB2, MySQL, PostgreSQL, 6DS et Tira Data. Il y a également Microsoft Azure, voilà, à partir d'Azure, ces sources incluent les bases de données Azure SQL, Azure Marketplace, Azure HD Insights, et également les objets Box Microsoft Azure et les tables Microsoft Azure. Et enfin, on a à partir d'autres sources où ces sources incluent les web, à partir du web, par exemple, à partir des listes de SharePoint, à partir des flux de OBData, à partir des fichiers Hadoop, à partir de Active Directory, à partir de Dynamics CME Online, à partir de Microsoft Exchange, à partir de Facebook, à partir des objets Salesforce, à partir des rapports Salesforce, à partir d'OBDC, qui sont Open Database Connectivity disponibles, que vous pouvez également créer la connexion avec les données. La création d'une requête implique dans l'identification du type de sources de données auxquelles vous souhaitez vous connecter. La création d'une requête implique l'identification du type de sources de données auxquelles vous souhaitez vous connecter, la sélection du logiciel parmi le choix de ce type et la fourniture des informations d'identification nécessaires pour accéder à la source de données. Certains systèmes vous obligent, par exemple, à vous connecter à un compte pour accéder à vos données. Donc, une fois que vous avez défini votre connexion de données, vous pouvez donc spécifier les éléments de la source de données que vous souhaitez importer. Le nombre de fichiers et bases de données Excel contiennent plusieurs tables. Une fois que vos données et des requêtes apparaissent dans un classeur Excel, vous pouvez donc les utiliser comme n'importe quelle autre donnée. Vous pouvez débrouiller les outils plus puissants en activant les compléments Data Analysis et en ajoutant les tableaux Excel au modèle de données. Lorsque le tableau Excel fait partie du modèle de données, vous pouvez donc définir également les relations entre celui-ci et d'autres tables pour améliorer votre analyse. C'est une source de données mal conçue et inclue par des champs d'index qui contiennent une valeur unique pour chaque ligne. Si tel est le cas, vous pouvez donc ajouter un index en commençant par la valeur de votre choix et en augmentant l'incrément souhaité afin de fournir l'outil nécessaire pour créer des relations entre les tables. Donc, comme avec d'autres objets de classeur Excel, vous pouvez aussi modifier vos requêtes après les avoir créées. Vous pouvez sélectionner les colonnes à inclure ou à exclure de vos résultats, modifier le nom de la requête, modifier ou annuler une modification et même supprimer votre requête pour gérer les résultats souhaités. Alors, on va ensuite voir comment premièrement créer une requête. Donc, pour créer une requête dans le classeur Excel sous l'onglet données du ruban, dans le groupe récupérer et transformer, vous cliquez sur nouvelle requête. Alors, dans nouvelle requête, puis vous utilisez les outils de la requête que vous souhaitez identifier à la source de données à laquelle vous souhaitez vous connecter. Pour ce cas, je vais me connecter à partir d'un fichier, donc à partir d'un classeur. Donc, j'écris tout simplement à partir d'un classeur. J'ai la boîte de dialogue Importer des données qui va apparaître. Voilà, la boîte de dialogue Importer des données apparaît. Je clique donc sur la source de données que je souhaite importer, puis je clique sur ouvrir. Donc, dans ce cas, je souhaite importer. Donc, vous allez d'abord chercher la base, le dossier dans lequel se trouve votre fichier. Donc, ici, je souhaite tout simplement importer, gérer les données de requêtes. Donc, lorsque je clique sur mon fichier, je clique ensuite sur Importer. Et cela va ouvrir une autre boîte de dialogue. Je vais prendre quelques minutes, connexion en cours. Cela ouvre la boîte, une boîte de dialogue et un navigateur. Voilà, où j'ai tout simplement géré les requêtes, où j'ai les tables présentes dans mon fichier Gérer les requêtes. Donc, je vais sélectionner l'élément inclus, voilà, Info d'expédiction, qui est le tableau que je souhaite inclure. Voilà, lorsque cela est fait, je clique donc sur Charger. Donc, vous pouvez aller sur ce menu déroulant pour charger ou charger dans quelque chose. Donc, je clique sur Charger. Et là, cela va tout simplement apparaître au niveau de mon classeur. Je vais prendre quelques minutes. Et là, voilà, en quelque sorte, comment je viens de créer une requête. Je viens tout simplement de créer une requête à partir d'une source de données de fichier. Alors, la requête étant créée, je peux maintenant ajouter, on va voir comment ajouter des données de requêtes au modèle de données. Donc, pour ajouter des données de requêtes au modèle de données, dans le classeur Excel, vous cliquez sur une cellule du tableau Excel contenant les données de la requête que je viens d'insérer. Ensuite, on va tout simplement aller dans l'onglet de Power Pivot. On va dans le groupe Table et on va cliquer sur Ajouter au modèle de données. Lorsque je clique sur Ajouter au modèle de données, voilà, cela peut prendre quelques minutes. Cela va s'ajouter au modèle de données comme nous l'avons fait dans les précédentes vidéos. Donc, voilà, en quelque sorte, comment ajouter des données de requêtes au modèle de données. Cela peut prendre quelques minutes. Alors, ma requête a été ajoutée au modèle de données. Alors, je vais baisser ça. Maintenant, on va voir comment ajouter une colonne d'index à une requête. Comme je le disais à l'entente de cette vidéo, dans le classeur Excel, vous cliquez dans ce nu-cellule dans le tableau Excel contenant les données de la requête. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet requête du ruban. Donc, voilà, c'est lorsque vous cliquez sur la requête. Cela active tout simplement l'onglet requête. Vous cliquez donc sur l'onglet requête du ruban. Et dans le groupe Modifier, vous cliquez sur Modifier. Cela va donc activer dans l'éditeur de requête. Vous allez donc cliquer sur l'onglet Ajouter une colonne dans le groupe Général. On va donc cliquer sur Ajouter une colonne d'index. Voilà. Soit vous pouvez cliquer sur ce menu de relance pour ajouter une colonne d'index à partir de 0 ou ajouter une colonne d'index à partir de 1 ou le personnaliser. Donc, on va cliquer sur Ajouter une colonne d'index. Et comme vous pouvez le constater, cela ajoute tout simplement une colonne d'index au niveau de ma requête. On vient tout simplement d'ajouter une colonne d'index à partir de 0. Alors, maintenant, on va voir comment vous choisissez des colonnes à inclure dans les résultats de votre requête. Donc, je viens d'ajouter la colonne d'index au niveau de l'éditeur de requête. Cela ne s'affiche pas au niveau de mon classeur Excel. Donc, pour que cela s'affiche, je dois venir au niveau de l'onglet Fichier. Je clique sur Fermer et Charger. Et comme vous pouvez le constater, cela va maintenant ajouter la colonne index au niveau de ma feuille de calcul. Alors, on va ensuite voir comment choisir les colonnes à inclure dans les résultats de la requête. Je clique sur une cellule contenant le tableau. Je clique sur une cellule du tableau contenant le donné de la requête. Je vais au niveau de l'onglet de requête. Ensuite, je clique sur Modifier pour faire apparaître l'éditeur de requête. Ensuite, je vais tout simplement dans l'éditeur de requête sous l'onglet Dossier Racine. Dans le groupe Gérer des colonnes, je clique sur Choisir les colonnes. Alors, dans le volet de la tâche Choisir les colonnes, je peux maintenant sélectionner les colonnes que je souhaite afficher. Donc, ici, par exemple, je peux choisir d'afficher des dates, ID client, ID catégorie et nom de catégorie uniquement. Je clique ensuite sur OK. Pour valider ma requête, je dois tout simplement venir au niveau de l'onglet de fichier. Ensuite, sur Fermer et Charger. Comme vous pouvez le constater au niveau de la feuille des calculs, cela n'affiche que les colonnes date, ID client, ID catégorie et nom de la catégorie. Maintenant, on va voir comment faire pour supprimer une colonne de résultats de vos requêtes. Pour supprimer une colonne de résultats de vos requêtes, vous devez d'abord ouvrir l'éditeur de requêtes. Donc, pour cela, on clique sur Request et ensuite, je modifie pour ouvrir l'éditeur de requêtes. Ensuite, on clique sur la cellule de la colonne à supprimer. Je vais d'abord afficher toutes les colonnes. Je clique sur OK. Donc, pour supprimer, je clique sur une cellule. Là, je peux, par exemple, décider de supprimer les index. Pour supprimer une colonne, je clique sur une cellule de la colonne à supprimer. Ensuite, dans le groupe Gérer les colonnes, je clique sur le menu déroulant Supprimer les colonnes et là, Supprimer les colonnes. Cela va supprimer tout simplement la colonne, l'index. Comme vous pouvez le constater, pour le valider, je clique sur le fichier Pernier Chargé. Et là, la colonne index a été supprimée. Donc, voilà en quelque sorte comment supprimer les colonnes des résultats de votre requête. Pour changer dans le type de données d'une colonne, on va d'abord ouvrir la requête dans l'éditeur de requête. Donc, on va cliquer sur requête, ensuite modifier la requête pour ouvrir l'éditeur de requête. Ensuite, on va cliquer sur une cellule de la colonne à modifier. Par exemple, si je souhaite modifier les valeurs. Donc, dans l'onglet Dossier de racines, dans le groupe Transformer, on va cliquer donc sur le type de données, sur le nouveau type. Voilà, on clique ici type de nouvelles. On va décider tout simplement le type de données. Ici, il s'agit tout simplement des nombres décimales. On peut cliquer, par exemple, pour essayer d'afficher uniquement les nombres entiers. Voilà, comme vous pouvez le constater, cela modifie pour n'afficher que les nombres entiers. Donc, voilà comment changer le type de données d'une colonne. Voilà, je reviens avec les nombres décimales. Et cela va afficher cette fois les nombres décimales. Donc, voilà comment changer le type de colonne. On va maintenant voir comment changer le nom d'une requête. Donc, pour changer le nom d'une requête, vous devez d'abord afficher l'éditeur de requête. Si nécessaire, vous allez tout simplement au niveau de l'onglet Affichage du ruban. Dans le groupe Afficher, vous cliquez sur les paramètres de la requête pour afficher le volet des tâches des paramètres de requête. Alors, lorsque je clique sur les paramètres de la requête, il y a tout simplement les paramètres de la requête qui apparaît. J'ai le nom de la requête, Info Expédition. Ou je peux modifier le nom pour n'afficher que les expéditions. Par exemple, je supprime Info. Et là, je n'affiche que l'expédition. Comme vous pouvez le constater, le nom a été modifié avec uniquement le nom de la requête avec expédition uniquement. Alors, voilà en quelque sorte comment changer le nom d'une requête. Pour annuler une modification d'une requête, vous devez d'abord afficher l'éditeur de requête. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet Affichage dans le groupe Afficher. Cliquez sur les paramètres de requête. Ensuite, dans la liste Appliquée, vous pointez donc sur la modification à soutenir. Ici, on a par exemple la source. Je peux par exemple cliquer sur la source. Voilà. La source, il s'agit également de la base de données, des tables, le nom, l'item, la base de données, Kinderships, Header, Fulse. Donc, voilà en quelque sorte Excel. Vous recherchez ou entrez une URL. Voilà tout simplement le nom du chemin d'accès et ouvrez le fichier en tant que classeur Excel au niveau de la source. Donc, ensuite, il y a OK. Donc, vous pouvez modifier également la navigation. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà, tout simplement la navigation. Je peux également afficher les bases de données. OK. Voilà en quelque sorte. Il y a également l'entête rompue. Voilà. Donc, vous double cliquez tout simplement sur les étapes appliquées. Indes à ajouter. Je vous ajoute tout simplement l'indes. Vous pouvez l'incrémenter. L'incrémentation des départs à 1. Ensuite, incrément à 1 également. Voilà, on va laisser 1. Ensuite, on clique sur OK. Voilà. Comme vous pouvez le constater, l'indes part de 0 à 1 pour le départ. Donc, voilà en quelque sorte comment annuler une modification du nom. Donc, on va ensuite voir comment également modifier une modification d'une requête. Donc, vous devez donc cliquer Afficher, l'éditeur de requête. Ensuite, si nécessaire, vous cliquez dans l'onglet Afficher, dans Paramètres de requête, pour afficher les paramètres de requête. Dans les étapes, vous pouvez donc constater, vous allez tout simplement voir les étapes à appliquer. Puis, vous allez modifier tout simplement le type. Voilà. Donc, dans la liste des étapes à appliquer, vous pointez donc sur le changement que vous souhaitez modifier. Puis, vous cliquez sur le bouton d'action. Il apparaît tout simplement là-bas de dialogue. Vous pouvez modifier les propriétés de la modification. Voilà. Je peux ici choisir les colonnes à conserver. Je vais décocher Index. Et je clique sur OK. Voilà. La colonne Index est tout simplement supprimée. Maintenant, on va voir comment fermer une requête et retourner à Excel. Donc, pour fermer une requête et retourner à Excel, c'est une étape facile. Et dans l'éditeur de requête, vous cliquez dans l'onglet Dossier de la racine. Puis, dans l'onglet Dossier de la racine. Puis, vous cliquez sur Fermer et changer. Et charger. Voilà. Cela va fermer la requête et charger tout simplement. Jeunissage. Expression erreur. Désolé, nous n'avons pas vu trouver la colonne Index de la table. OK. Puisque je l'ai supprimé tout à l'heure. Donc, voilà en quelque sorte comment fermer une requête et retourner à Excel. Il y a une autre possibilité en passant par... Donc, une autre procédure pour fermer une requête et retourner à Excel. Lorsque vous activez l'éditeur de requête, vous allez tout simplement au niveau de l'onglet Fichier. Ensuite, vous cliquez sur Fermer et charger. Cela va fermer la requête et retourner à Excel. Alors, pour supprimer une requête, dans le classeur Excel, vous cliquez sur une cellule du tableau contenant les données de la requête. Vous cliquez sur l'outil requête du ruban. Dans le groupe Modifier, vous cliquez sur Modifier. Vous cliquez tout simplement sur Supprimer autant pour moi pour supprimer la requête du classeur. Donc, voilà. Supprimer cette requête du classeur. Donc, elle se supprimait. Et là, vous avez tout simplement la boîte de dialogue qui vous demande si vous voulez vraiment supprimer cette requête. Vous cliquez sur Supprimer. Et là, vous venez tout simplement de supprimer la requête. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer sur une cellule du tableau, cela ne va plus activer l'onglet Request au niveau du ruban. Donc, voilà en quelque sorte comment créer des requêtes. Donc, pour créer des requêtes, c'est une table simple. Vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet Données. Ensuite, récupérer, pendant le groupe, récupérer Transformer. Vous cliquez donc sur Request. Et vous cliquez sur Request à partir d'une source. Voilà. Et cela va tout simplement créer une requête. Donc, moi, dans cet exemple, j'ai créé la requête à partir d'une source de données, d'un fichier. Donc, moi, j'ai créé tout simplement la requête à partir d'un fichier, à partir d'un classeur. Donc, j'ai sélectionné tout simplement, géré les données de requêtes. J'ai importé. Voilà. Et j'ai chargé tout simplement. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.